Au Paris Saint-Germain, les grandes manœuvres semblent imminentes. Après la désillusion du club parisien en Ligue des Champions, l'élimination face au Real Madrid semble avoir eu raison de la crédibilité de l'entraîneur en place, Unai Emery. Dès lors, les noms des possibles successeurs à l'Espagnol n'ont pas cessé d'affluer, et plusieurs médias, comme le quotidien L'Équipe, s'accordent à dire que le nom de Thomas Tuchel aurait été retenu par l'état-major du PSG. Plus précisément, selon le parisien de ce samedi 31 mars, c'est l'Emir Altani, à la tête du Qatar et propriétaire du PSG, qui aurait sélectionné le nom du coach allemand. Pourtant, le directeur sportif du club, Antero Enrique, aurait pour sa part milité pour l'arrivée d'un entraîneur portugais, comme Sergio Contessao ou André Villas-Boas. La semaine dernière, le journal francilien affirmait également que Nasser El Khalafi, président du Paris Saint-Germain, voulait de son côté recruter le coach italien Massimiliano Allegri. Reste à savoir qui de l'Emir Altani, d'Antero Enrique ou de Nasser El Khalafi, aura le dernier mot quant à ce choix décisif pour l'avenir du PSG.